Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo assez tranquille on va dire. Je vais vous partager 9 habitudes à mettre en place dans votre quotidien pour avoir un mindset positif, pour tourner ses pensées négatives vers des pensées positives, ce qui va vous permettre de réduire votre anxiété, d'essayer de basculer une énergie assez négative qui vient peut-être assez naturellement en une énergie positive. C'est des habitudes que j'ai mis en place, que j'ai trouvées seule, que j'ai trouvées en m'inspirant du contenu de développement personnel, que j'ai découvert par des psychologues, des psychiatres etc. Donc c'est vraiment des conseils qui ont fonctionné pour moi. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça maintenant puisqu'on est en août, on est en été. Dans un mois c'est la rentrée et je pense qu'en été c'est le moment de mettre en place de bonnes habitudes. Ma dernière vidéo parlait d'habitude assez healthy à mettre en place pareil pendant le mois d'août. Si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle qu'on a un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et puis écoutez on va commencer tout de suite, c'est parti ! La première habitude que vous pouvez mettre en place, ça rejoint un petit peu le journaling. Je vous en parle assez régulièrement dans chacune de mes vidéos. Mais là c'est un exercice assez spécifique à faire qui moi m'aide beaucoup pour réduire mon anxiété et pour poser les choses, prendre du recul et me dire qu'en fait ce qui se passe c'est pas forcément tout le temps grave. Que souvent quand on fait de l'anxiété ou quand on a des angoisses, on a tendance à tout grossir ce qui se passe. Il y a des choses assez minimes qui nous arrivent et qui ne mériterait pas qu'on y apporte autant d'importance. Donc écrivez les choses négatives de votre journée dans un carnet. Ça peut être les choses négatives de votre journée si jamais vous faites du journaling assez régulièrement. Mais si jamais vous faites du journaling de manière plus hebdomadaire, je vous invite à écrire toutes les choses négatives qui se sont passées dans votre semaine. Ça peut être des choses négatives au travail, dans votre vie personnelle, avec vos proches. Des choses vraiment qui vous ont fait avoir un mindset assez négatif et qui vous ont fait ressentir des émotions négatives. L'autre habitude que vous pouvez mettre en place, c'est de trouver comment vous auriez pu agir dans ces situations-là. Si jamais vous avez agi de manière un peu trop excessive, comment vous auriez pu réagir autrement, comment vous auriez pu appréhender le problème. C'est pas forcément pour se mettre un peu la pierre dessus et se dire voilà qu'on a mal réagi, c'est pas vraiment pour ça. Mais c'est si jamais vous vous retrouvez dans cette même situation un petit peu plus tard, comment est-ce que du coup vous pouvez apprendre de vos erreurs, on va dire. Ou comment vous pouvez apprendre de vos expériences pour rebondir mieux la prochaine fois. Et surtout si vous auriez pu changer les choses parce que des fois les situations ne dépendent pas de nous, on ne peut pas contrôler comment les gens réagissent. Et parfois la situation ne vient pas de nous mais vient d'une autre personne. Donc si vous ressentez quelque chose de négatif par rapport à une autre personne, dans ces cas-là ne vous remettez pas en question vous. Parce que vous ne pouvez pas contrôler tout ce que tout le monde pense. On ne peut pas contrôler les réactions des autres. Des fois une personne va faire quelque chose qui va nous frustrer ou qui va nous impacter. Ça ne vient pas de nous donc ça ne sert à rien de se dire comment est-ce qu'on aurait pu réagir dans cette situation-là. Si vous jugez que vous avez bien réagi et que vous vous sentez aligné avec votre réaction et vos agissements, dans ces cas-là ce n'est pas à vous de vous remettre en question. C'est pour ça que c'est important de poser les choses sur papier, de se rendre compte vraiment de la situation, de prendre du recul sur la situation. Parce que des fois en fait il y a des personnes qui vont vous faire vous sentir mal et vous allez avoir l'impression que le problème vient de vous. Je sais que moi par exemple je suis hypersensible, et bien je veux souvent me remettre moi en question pour des choses où je ne devrais absolument pas me remettre en question. Autre habitude c'est de transformer toutes vos pensées négatives, vos discours négatifs en pensées et discours positifs. C'est un mécanisme qui est assez difficile au début à mettre en place. Peu importe l'imprévu qui peut se passer, peu importe la pensée négative que vous allez avoir, je ne vous dis pas non plus de faire de la positivité toxique et de bloquer toutes vos émotions négatives. Parce que c'est important de vivre ces émotions et de laisser vivre absolument toutes ces émotions. Quand vous êtes triste, acceptez le fait d'être triste. Mais pour des choses un petit peu plus basiques, quand on a tendance à se plaindre un petit peu pour un oui ou pour un non, c'est important de voir le côté positif des choses au lieu de voir tout le temps, tout le temps, tout le temps le côté négatif. Au bout d'un moment quand le mécanisme sera ancré vraiment dans vos habitudes et dans votre cerveau, ça deviendra un automatisme. Autre habitude que vous pouvez mettre en place c'est comment apprendre à votre cerveau à penser positif. Pour moi en tout cas ce qui m'a aidé c'est de consommer du contenu orienté vers ça. Donc ça peut être du contenu de développement personnel, donc tout ce qui est podcast. Je peux vous en partager plusieurs, là il y a le podcast de Mariam Gaderi, le podcast de Chloé Blum, là pour les plus connus. Ensuite il y a énormément d'autres podcasts de développement personnel, je vous mettrai les noms là sur l'écran puisque là je m'en rappelle plus. Mais moi je consomme énormément de podcasts de développement personnel qui me permettent un petit peu d'ouvrir ma vision des choses et de voir simplement les choses autrement. Ensuite il y a des vidéos YouTube de développement personnel, les américains sont vraiment très très forts pour faire ce genre de choses. Je connais pas de françaises qui font des vidéos vraiment axées très 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 développement personnel. Il y a la chaîne de Halo Alaya qui partage beaucoup de contenu axé sur le sport, le mindset, donc je trouve que ça va un petit peu partie de ce genre de choses. Vous pouvez sinon écouter de la musique joyeuse, de la musique qui vous fait vous sentir bien. Quand vous étiez enfant, qui vous rappellent, c'est pas des vacances, des moments très très positifs de votre vie. Que ce soit en vidéo ou en podcast, des interviews de grands sportifs, de grandes personnalités qui ont une carrière vraiment hyper intéressante à écouter. C'est souvent des gens qui ont connu des hauts et des bas personnels et professionnels assez importants. Ils ont des clés du coup qui leur ont permis d'arriver où ils en sont aujourd'hui. On le dit beaucoup mais on le fait peu en fait, c'est d'aller découvrir la nature, d'aller vraiment se promener dans la nature, faire des balades dans la nature et pas en ville, pas aller dans les magasins. Pas être relié à tout cet esprit de surconsommation tout le temps. Parce que moi je trouve que quand on fait des balades, des randonnées qui sont un peu dépaysants, on se rend compte qu'en fait que beaucoup de nos problèmes sont finalement très minimes. Quand on est dans la nature, qu'on est totalement déconnecté, notre quotidien de toutes les choses qui professionnellement peuvent nous stresser, personnellement peuvent nous stresser. C'est souvent nous qui nous mettons la pression à nous-mêmes parce qu'en soi, à part quand on a un travail très stressant, personne ne nous met la pression pour absolument quoi que ce soit. C'est nous en fait, on se met la pression seule parce qu'on a envie de remplir tel objectif, parce qu'on a envie de faire telle chose dans notre journée, dans le mois, dans l'année. Et c'est très bien je trouve de se challenger et de se donner un petit peu des deadlines pour des projets. Mais il y a un moment donné je pense que quand ça devient trop anxiogène et trop toxique, il faut savoir ralentir un peu les choses et se dire qu'en fait personne n'attend rien de nous. On est les seules personnes qui attendent des choses de nous. On peut par moment prendre le temps de souffler et de se reposer. Et je trouve qu'aller dans la nature déconnecter, poser son téléphone, qu'on se crée des problèmes en fait qui n'ont pas toujours lieu d'être. Je vous conseille de passer du temps avec les bonnes personnes, des personnes qui vous apportent de la joie, des personnes qui vous poussent dans vos projets. Et couper vraiment toutes les relations qui sont toxiques. Alors moi j'ai de la chance parce que dans ma famille proche, je parle de mes parents, ma soeur, on n'est pas du tout je trouve une famille toxique. On s'entend tous très très bien mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance là. J'ai des copines et tout qui me racontaient des choses comme quoi avec leur famille, c'était hyper compliqué. J'ai écouté aussi pas mal de podcasts sur les relations un petit peu toxiques et souvent les relations familiales. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas parce qu'on a le même sang qu'on est obligé de se forcer à bien s'entendre avec ces personnes. Dans les amitiés c'est très très important aussi de se séparer de toutes les personnes qui sont toxiques, de toutes les personnes qui vous font vous sentir mal, qui vous rabaissent, qui ne vous soutiennent pas dans vos projets. On n'a pas besoin de ce genre de personnes en plus dans nos vies. Pareil, une autre habitude c'est de profiter vraiment des moments de joie, des moments présents. Prendre conscience qu'on est là à ce moment là et ne absolument pas penser à après ou à ce qui s'est passé avant. Profiter des moments de joie. Il y a tellement de hauts et de bas dans nos journées que c'est important de vraiment vivre et profiter des bons moments. Avant, dernière habitude que vous pouvez mettre en place c'est de connecter de votre téléphone et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on ne s'en rend pas compte. Surtout nous, notre génération, à nous, les 2000-2005, on est hyper accro à nos téléphones. Nos téléphones, les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux en plus c'est hyper facile en fait de se comparer aux autres. On va se poser sur notre téléphone pendant 30 minutes, 1h, 2h, c'est du temps de perdu. Il y a des moments où on peut passer du temps sur notre téléphone, pas parce qu'on aime se divertir en regardant des vidéos sur YouTube, parfois des TikTok, on a envie de regarder des tutos, on a envie simplement de parler avec nos amis. Quand ça devient vraiment toxique et que dès qu'on ne sait plus quoi faire, on est sur notre téléphone, c'est là qu'il faut mettre un stop, poser son téléphone et essayer de trouver autre chose. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, et ça c'est très compliqué à faire pour beaucoup de monde je trouve, surtout aujourd'hui, et même pour moi c'est de ne pas être trop matérialiste, de ne pas trop s'attacher aux objets, de surtout ne pas donner autant d'importance aux objets qu'aux relations et qu'au moment qu'on vit certains objets nous permettent de vivre beaucoup plus confortablement une maison, ça nous permet d'être confortable, un téléphone ça nous permet d'être confortable, des beaux vêtements ça nous permet d'être confortable, de se sentir bien, je vous dis pas d'arrêter de consommer, moi-même j'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore le make-up, arrêter de donner autant d'importance aux objets qu'au moment que vous passez, les objets ça ne définit pas votre valeur, ça ne définit pas qui vous êtes, ça ne définit pas non plus votre mérite. Ce que je veux vous dire c'est que par exemple une personne qui est née peut-être dans une famille plus aisée que vous, une personne qui a significativement plus d'argent que vous, n'est pas plus méritante que vous, n'est pas forcément meilleure que vous, on connaît jamais en fait l'histoire d'une famille, l'histoire d'une personne. Donc écoutez voilà, c'était une vidéo assez courte qui peut vous aider, c'était 9 habitudes que vous pouvez mettre en place assez simplement, je pense pour avoir un mindset beaucoup plus positif, pour avoir beaucoup plus de pensées positives et laisser de côté un petit peu ces habitudes très négatives qu'on a. Donc si jamais ces conseils vous ont plu, vous pouvez laisser un petit like, comme ça je saurais si cette vidéo vous a plu. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous faites plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !